Musique Nous sommes à plus ou moins 100 km de la ville d'Ecolouésie, chef-leu de la province du Loulabar, dans la commune de Fungurume. Une entité territoriale décentralisée se trouvant dans la chefferie de Bayeke, au territoire de Louboudi, à proximité de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. Cette zone à forte activité minière connaît une transformation vertigineuse, tant sur le plan humain qu'infrastructurelle. Grâce à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, renchéri en province par le gouverneur Fifi Masuka Sayenini, la vision de la réforme des infrastructures de la commune et de ses environs se poursuit. Après avoir acquis ses propres bureaux, la commune de Fungurume a désormais un grand bâtiment administratif construit suivant les normes où les agents de l'administration de l'État n'ont rien à envier des ceux de la capitale, Kinshasa, ou d'ailleurs. A quelques mètres de l'entrée de la commune, vient de naître du sol la résidence du bourgomestre adjoint, un bâtiment qui attend à être équipé avant son occupation. A la résidence du bourgomestre, on y observe l'ajout des autres appartements pour les visiteurs de marques de la commune et de la province du Loulaba. La jaune d'arc Fifi Masuka Sayenini se sent également honorée de voir la construction des bureaux du quartier que l'anguilé et des dix pétats. Des infrastructures se trouvant dans des quartiers périphériques de la commune pour assurer une proximité dans la résolution des différents problèmes des communautés. En tout cas, mon fongourou, c'est que le Chine, je suis dit, c'est quelque chose qui est en paix, mais on ne peut pas être en commun, on ne peut pas être en paix. La population, on a couilles de 100 jours à jour. En tout cas, on a couilles, 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 on a couilles. La commune de Fungurumi compte 7 kilomètres des routes qui viennent d'être asphaltées et certains autres travaux de construction et aménagement de routes en terre battue qui se poursuivent grâce à l'atelier de la commune acheté par le bourgoumestre Kishia Mokunto, suivant les programmes de développement communautaire. Le projet lui-même s'étend sur 7 kilomètres d'asphaltage des routes dans la commune de Fungurumi. Comme vous le savez, la commune a déjà à son actif un atelier de génie civil et grâce à cet atelier de génie civil, sur ces 7 kilomètres qui s'étendent dans la commune de Fungurumi, la commune est en train de stabiliser en terre battue de 7 kilomètres des routes et grâce au partenariat avec l'entreprise Malta Forest qui est venue pour faire un asphaltage en bicouche. Donc nous avons déjà terminé ce projet-là de 7 kilomètres, comme vous le constatez, ça c'est un asphaltage en bicouche avec l'entreprise Malta Forest qui a été réceptionnée provisoirement par l'office de voirie et drainage du Lalaba. Un marché moderne a été construit au quartier Kilo Bravo et la construction d'un bloc d'un rez-de-chaussée plus d'un comprenant 18 classes de l'Institut technique agricole de Fungurumi, dont le gouverneur Ad Interim Fifi Masuka Sayini venait déposer la pierre lors de son dernier passage dans cette partie de la province. Une véritable infrastructure qui marque la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, a appuyé l'action de l'éducation en RDC. Nous sommes sur un projet de construction d'au moins 18 classes, donc un bâtiment R plus 2, c'est-à-dire le rez-de-chaussée plus 2 étages, donc avec 6 classes, 6 classes, 6 classes à chaque niveau, c'est ce qui nous fait 18 classes, ces salles de classe. Et comme vous le constatez, présentement, ils sont en train de faire les travaux de crépissage, nous sommes en train d'atterrir. Le premier niveau est déjà presque fini, il ne reste qu'à compléter les carreaux, la peinture et les portes. Là, nous sommes au deuxième niveau, ils sont en train de faire les travaux de crépissage. En tant que commune rurale, Fungurumi possède aussi un abattoir public, où l'abattage des animaux s'est fait à moindre prix, et suivant le respect de la conformité et des normes requises. Vous voyez, il y a une chambre froide, on conserve les animaux, nous avons des machines appropriées, nous avons la machine à découpe, qui nous aide à découper de la viande. Si je me sors ici, nous avons un pistolet, ça c'est un pistolet électrique, ça nous aide à étourdir les animaux, à tuer les animaux. Donc, dans d'autres essais, vous allez trouver, on étourdit à l'aide des couteaux, on calcule sur une partie donnée, mais ici nous avons les pistolets électriques ici, avec des cartouches, nous avons les cartouches bien appropriées. Ce n'est pas une balle, cartouches juste pour servir la détournation, ça c'est une particularité de notre abattoir, que vous n'allez pas trouver ailleurs, vous trouvez aussi dans les machines, nous faisons de la charquiterie. Il y a un hachoir, il y a une bourreise, à partir d'ici nous faisons facilement des cervellas, des saucisses fraîches, tout ça, c'est propre à nous. Avec cette infrastructure, il y a de quoi comprendre que la réelle vision de transformation de la province reside dans les chefs des autorités locales, telles que voulues par le premier citoyen du pays. Du côté du quartier Mouilampande, la construction d'un centre hospitalier qui attend d'être équipé. Comme vous le constatez, c'est un bâtiment qui est déjà totalement achevé, et là nous attendons que les équipements, nous avons déjà épuisé les procédures de dépassation des marchés publics, le fournisseur est déjà connu, il a déjà signé son contrat, là nous sommes dans l'attente des équipements pour ouvrir ce centre de santé. C'est un centre qui répond aux normes qui nous ont été édictées par les médecins-chefs de zone, parce que quand nous avons fait le plan, on a travaillé en symbiose avec le médecin-chefs de zone. Mais néanmoins, en ce qui concerne la maternité, c'est au moins 10 lits, et ici ce sont des centres de consultation, vous allez voir, il y a un local pour les consultations, hommes, femmes, les salles d'accouchement, les installations sanitaires, la pharmacie, les dépôts et les bureaux des médecins, les médecins, les superviseurs et aussi les infirmiers. En tout cas, et même de l'autre côté, vous allez conserter qu'il y a la maternité, côté CPN et aussi des toilettes. La construction du bureau de relais communautaire et d'un studio d'une radio communautaire pour l'encadrement des communautés. Et sur l'avenue Cansolondo, contre-orthodoxe, il s'y pousse du sous-sol. C'est gigantesque bâtiment du palais de la justice de Fungurumé, qui comprendra des bureaux de tribunal et du parquet, sans oublier les cachots. Au total, 40 bureaux sont enregistrés ici. Grâce à la volonté manifeste, des travaux sont enregistrés, presque dans tous les coins de la province du Lualaba. En tout cas, le gouverneur haï de la province du Lualaba, en parfaite collaboration avec différentes institutions, tient à une bonne coordination des travaux afin de réellement répondre aux besoins des communautés locales et faire ressentir le vrai impact des dividendes des richesses du sol et sous-sol de sa province. L'agent d'arc, Fifi Massou Kassayini, est à l'oeuvre.